Un exercice simple pour libérer sa voix. Libérer sa voix, c'est quand même la base. Si tu es tout contraint, si ta voix est bloquée, si ça ne sort pas, ça ne va pas être très agréable de chanter. Cet exercice, tu vas voir, il est très facile. Tu vas avoir des résultats normalement dès les premières minutes de l'exercice. On va le faire ensemble. Là, j'ai mon piano. Tout est prêt pour cela. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour chanter au quotidien et s'éclater. On va faire un exercice tout simple. On y va directement. Ce qu'on va faire, c'est cet exercice pour une fois, on va travailler en descendant. Au lieu de faire des gammes qui montent, des petits arpèges qui montent, nous, on va travailler dans le sens de la descente. Pourquoi ? Parce que le sens de la descente, c'est le sens du relâchement globalement des muscles de ton appareil vocal. On va travailler dans ce sens-là. Puis, on va commencer par soupirer un petit peu. On va faire, on va commencer par cela. Je pense que c'est facile. Imagine que tu rentres chez toi, tu te poses dans ton canapé tranquille et tu fais, cela y est, ma journée est finie. Bon, si tu étais en télétravail, peut-être que tu es passé de ton bureau à ton canapé, mais dans tous les cas, si ta journée est finie, enfin. Bon, on va commencer par ce soupir-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur la fin du soupir, on voudrait un son qui soit plus ténu. Donc, on va faire . Tu vois, là, j'ai un vrai son maintenant. . Cela démarre par un petit soufflet. C'est le relâchement, c'est la détente, mais ensuite, j'ai ce qui est beaucoup plus sonore. . On le fait ensemble. . Tu vois que je le fais aussi avec mon corps. . Comme cela avec mes bras, là, je suis vraiment aussi dans le sens de la détente. On le refait encore une fois. . OK. Une dernière fois pour être sûr. . Cela marche. Maintenant, on va passer au piano et on va commencer à rajouter des notes. Alors, juste avant que je passe au piano, j'allais oublier des exercices comme on fait là. Il y en a plein et je t'ai préparé un pack d'ailleurs que tu vas pouvoir récupérer gratuitement en cliquant sous la vidéo. Tu vas trouver, il y a un lien sous la vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu vas recevoir d'ici la fin de cette vidéo un pack avec plusieurs exercices, un échauffement comme on fait là et d'autres ressources pour développer ta voix. Donc, je te dis cela avant d'oublier. On va passer maintenant au piano et donc on va travailler comme cela en descendant. On va faire avec notre de soupir. Et souviens-toi que la fin du A, c'est un son qui est plus sonore. . On y va. À toi. . À toi. . Tu peux faire avec les mains aussi. . . Encore une fois tout seul. . On repart ici. . À toi. On va le faire une dernière fois et un petit peu plus sonore. Donc, pas le début, mais après, c'est parti. Continue Yen, vas-y. On va encore celui-là. Là, ça sort, dis donc. Là, on a une belle voix qui est bien sonore. J'espère que je ne sature pas le micro parce que là, je sens que j'ai beaucoup plus de volume. Alors, tu vois que cet exercice, il est tout simple. Tu rentres chez toi, tu peux te mettre la vidéo là si tu veux. Si tu as un piano, tu peux te faire les gammes aussi tout seul. On travaille donc dans le sens de la descente. On commence par souffler un petit peu pour vraiment laisser les cordes vocales se toucher gentiment. Et ensuite, on laisse sortir la voix et on fait ça en libérant les épaules comme ça, en s'étirant aussi un petit peu. Ça fonctionne très bien et ça, ça va t'aider à libérer la voix. Alors, j'espère que cet exercice a marché pour toi. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres exercices. Sur cette chaîne YouTube, il y a plus de 600 vidéos. Tu vas bien en trouver qui vont pouvoir t'aider. Maintenant, dis-moi dans les commentaires si ça a marché pour toi ou si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui t'a manqué ? Ou peut-être que ça n'a pas marché la première fois, puis la deuxième fois, tu l'as fait plus cool, plus tranquille et ça a bien marché pour toi. Dis-moi dans les commentaires vraiment parce que moi comme ça, ça m'indique si tu veux ce qui marche, d'autres vidéos que je peux faire, etc. pour t'aider. Donc, c'est important que tu prennes deux minutes pour me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je te remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras prévenu des prochains live. Je stream plusieurs fois par semaine sur cette chaîne YouTube et je coache des gens en direct. Donc, tu seras peut-être la prochaine personne que je coacherai en direct, mais pour cela, il faut que tu sois prévenu et donc, il faut que tu actives cette petite cloche de notification. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !